Nous allons voir maintenant, enfin pourrait-on dire, la transmission de données au sein du réseau GPRS. Quand je parle de la transmission de données, je veux dire qu'un paquet IP est envoyé vers le terminal mobile, par exemple parce que je suis en train de regarder un site web sur mon smartphone, ou parce que j'envoie une requête HTTP. Donc on va commencer par un paquet IP qui est envoyé d'un serveur quelconque ou d'un autre équipement vers le terminal mobile. L'adresse qui a été allouée au mobile correspond à une adresse de l'opérateur. Si je suis chez l'opérateur SILDAVIT Télécom, j'aurai une adresse qui est gérée par SILDAVIT Télécom. Les paquets IP vont être routés vers le réseau de SILDAVIT Télécom et vont être routés vers le GGSN systématiquement. L'opérateur SILDAVIT Télécom s'arrange pour que toutes les données qui sont envoyées vers les mobiles soient routées vers le GGSN. Le paquet IP arrive au GGSN. Que va faire le GGSN ? Eh bien, il va regarder, analyser l'adresse destination du paquet IP et va retrouver, dans sa mémoire, il a un certain nombre de contextes qui sont stockés. Et il va retrouver, donc, l'adresse IP du mobile. A cette adresse IP va correspondre l'adresse du GSGSN où se trouve le terminal. Le principe qu'on va suivre est tout simplement de mettre ce paquet IP à destination du mobile dans un paquet IP à destination du SGSN. Voyons comment cela se passe. Le paquet IP à destination du mobile est mis, comme je viens de l'expliquer, dans un paquet IP à destination dont l'adresse destination est l'adresse du SGSN. Cette règle va être systématiquement appliquée et, de cette façon-là, on va créer ce qu'on appelle un tunnel. On peut avoir des routeurs IP intermédiaire. Ces routeurs IP voient passer un paquet IP, qu'on appelle quelquefois paquet IP externe. Ce paquet IP a comme adresse destination le SGSN. Donc, ces routeurs ne vont pas s'occuper d'analyser plus avant le contenu qui est transporté. Ils voient un paquet IP à destination du SGSN. Et ils vont donc router ce paquet pour la bonne destination, le SGSN. On va créer ce qu'on appelle un tunnel. Et on commence à comprendre pourquoi on parle de GTP, GPRS, tunnel protocole. De cette façon-là, quelle que soit l'architecture interne à la topologie du réseau, le GGSN va procéder à une encapsulation. Il met le paquet IP à destination du mobile dans un autre paquet IP. Et cette encapsulation permet de créer un tunnel entre le GGSN et le SGSN. Une fois qu'on a décapsulé, on peut considérer que le GGSN et le SGSN sont comme directement connectés, même si ça passe par des routeurs intermédiaires. Mais on sait que le protocole IP est toujours utilisé avec un protocole de transport, soit UDP, soit TCP. A l'origine, les deux étaient possibles dans le GPRS. Mais le choix qui finalement domine, c'est qu'on utilise UDP. Parce que si jamais il y a des pertes, elles vont de toute façon être récupérées par d'autres mécanismes TCP qui vont être mis en place dans le terminal, dans le serveur ici, ou dans le terminal mobile. Donc le principe, c'est en général, de mettre IP, d'utiliser IP couplé avec UDP et non plus TCP. Donc on n'a pas quelque chose de si simple que ce que j'ai expliqué initialement par souci d'avoir une architecture IP qui est conforme aux usages habituels. Donc ici, on va avoir le paquet IP qui est mis dans un datagramme UDP. Ça veut dire qu'il y a un numéro de port, par exemple, enfin deux numéros de port, source et destination. Et on peut, de cette façon-là, avoir quelque chose de vraiment standard. C'est encore un tout petit peu plus compliqué, puisqu'on peut imaginer qu'un mobile veuille simultanément activer plusieurs transmissions. C'est-à-dire qu'il soit connecté à différents réseaux de données, un deuxième réseau de données. Et à ce moment-là, il est possible aussi qu'on réutilise le même GGSN. Dans ce cas-là, on va avoir plusieurs tunnels, parce que les protocoles transportés sont différents. Si on a plusieurs tunnels, il faut pouvoir les différencier. Or, dans ce cas-là, on voit que l'adresse du SGSN ne permet pas de différencier ces deux tunnels. De façon à identifier de manière unique un tunnel, même s'il concerne le même terminal, dans le cas où on a plusieurs tunnels pour le même terminal, on va rajouter un en-tête particulier qui permettra de différencier les différents tunnels en cas de tunnels multiples. C'est ce qui va être fourni par le niveau GTP. Donc, le niveau GTP, GPRS Tunnel Protocol, va contenir principalement comme identificateur un identificateur de tunnels. Tunnel Endpoint Identificateur. Sans rentrer dans les détails, il se trouve que c'est l'extrémité d'un tunnel qu'on fait référence, et non pas le tunnel global, d'où le terme de Endpoint. Tunnel Endpoint Identifier va permettre de gérer de façon simple de multiples tunnels pour un même mobile, et également, si on analyse de façon un petit peu plus approfondie, mais nous ne le faisons pas ici, de gérer facilement plusieurs tunnels entre les mêmes SGSN et GGSN, même si ces tunnels correspondent à des terminaux différents. Cela permet d'avoir une gestion rapide des tunnels. Une fois que ce paquet global est formé, donc un paquet IP auquel on rajoute un en-tête spécifique à GPRS, qui s'appelle l'en-tête GTP, qu'on place dans un datagramme UDP, qu'on place dans un paquet IP, ce paquet IP est transporté au sein du réseau cœur GPRS, va arriver au SGSN, et le SGSN va retirer, décapsuler les différents niveaux. Il va donc retirer l'adresse du SGSN, toute l'en-tête du paquet IP externe, l'en-tête du paquet UDP, il va analyser le TEID, l'identificateur de tunnel, pour envoyer au mobile, et il va récupérer le paquet IP. Ce paquet IP va être ensuite envoyé au terminal. Le paquet IP arrive donc au terminal. Nous avons vu la transmission d'un paquet IP depuis un terminal ou un serveur fixe vers un terminal mobile.